Salut tout le monde, c'est Fuse ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium. Bon, est-ce que vous vous souvenez du dernier épisode ? Dans le dernier épisode, on avait jeté un petit coup d'œil à l'AP de la facture. Ça tombe bien parce que cet AP, on est justement juste devant. Et d'ailleurs, c'est stylé, j'avais pas vu, mais il y a des citrouilles pour la décoration. Eh, en vrai, c'est la première fois que je vois des citrouilles utilisées pour décorer des choses et que ça rend vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal, pas mal du tout. Bon, si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode, on a fait un peu de PVP, mais ça s'est mal fini. Ok, on y va, on va se heal. Donc là, normalement, on n'est pas censé... Je suis mort, les gens, je suis mort, j'étais pas censé mourir ! Non ! Oui, on était mort juste... Oula, j'ai failli retomber, là, j'ai failli remourir. Ouais, on était mort juste au fond de ce trou, donc on va juste utiliser un petit hanglider pour redescendre. Et en fait, j'ai reçu un message de la part de Turing Enigma, qui est le chef de la facture à qui appartient cet AP. FUSE ! Pour pouvoir te réfugier dans l'AP, tu dois prendre un hanglider pour descendre. Sinon, normalement, tu es censé mourir, même si tu as de la chance tout à l'heure. Oui, dis ça parce que la première fois que je suis tombé, je sais pas pourquoi je suis pas mort. Alors, je suis pas sûr, mais c'est peut-être aussi parce que la première fois, j'avais des bots Feather Falling. Je suis pas du tout sûr, je me souviens plus du type de bot que j'avais sur moi. Mais Feather Falling, ça réduit les dégâts de chute. Bon, là où ça m'a intéressé, il m'a dit... Donc, oui, je vous rappelle que juste en dessous de cette étape d'enchantement, il y a des hoppers qui sont censés récupérer le stuff quand les gens tombent. C'est-à-dire les gens comme moi. Mais je pense quand même que quand je suis mort, il y a des gens qui ont dû me suivre et... Bon, voilà, j'espère que j'ai récupéré un minimum de stuff quand même. Alors, par contre, je sais pas du tout où est-ce que je suis censé aller. Où est-ce que les hoppers arrivent, en fait, ça ? On peut le voir, les hoppers arrivent tous à l'intérieur de ce coffre en or. Sauf que, bah, on peut le voir aussi à l'intérieur de ce coffre en or. Pour l'instant, bah, il y a absolument rien qui m'appartient. Donc, c'est très triste. De toute façon, c'est pas très grave. J'étais déjà parti du principe que ce stuff, il était complètement perdu. Mais je dois avouer que, quand même, je suis un petit peu triste de la façon dont je suis mort. Je suis pas triste d'avoir perdu le stuff, je suis triste d'être mort aussi bêtement. Bon, il m'a aussi précisé, et aussi pour la prochaine fois que tu PVP, stp fait un, arrobas, pvpplayer, dans le salon dédié au Ali sur notre Discord. Je te jure, si tu PVP avec la facture, tu es immortel. Bonne chance pour la prochaine fois, en tout cas. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, mais bon. Non, non, je vois pas pourquoi est-ce que tu dis ça. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu sur Palladium ? Alors, aujourd'hui, on va encore et toujours essayer de farmer un petit peu d'Andium. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que là, ces graines d'Andium, il y en a je sais pas combien. Elles poussent pas depuis plusieurs semaines. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a zéro lumière dans cette zone. Je suis débile. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux maintenant. À savoir qu'on a toujours une deuxième ferme, dans laquelle je suis que très très peu. Du coup, c'est vrai que les pousses, elles poussent quasiment pas, en fait. Mais voilà, dans cette ferme, on a également des graines en Andium. Donc, il va falloir un jour ou l'autre qu'on farme ici. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait farmer, mais il va falloir trouver un truc à faire. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que ça, c'est des pousses en Andium. Si jamais je les casse, eh ben, je récupère pas les graines. Or, j'ai vraiment galéré à farmer ces graines, donc j'ai pas envie de les perdre. Tiens, d'ailleurs, en parlant de graines, ça fait longtemps qu'on en a pas farmé. Donc voilà, j'ai mis 9 stacks de Gunpowder à l'intérieur. On verra bien si jamais, avec ces 9 stacks, on arrive à avoir quelques graines. Je pense qu'on en aura au moins 3 ou 4, facilement. Donc, on va farmer ça tranquille, et je vous retrouve juste après. Et me revoilà ! Donc, j'ai pas mal farmé, et j'ai aussi, par la même occasion, modifié un petit peu notre système. Donc, avant, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait des allers-retours avec les touches droite et gauche. C'était un petit peu relou, ça fait un peu mal aux doigts, et c'est pas hyper pratique. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'il y aurait pas un moyen plus optimisé de faire les allers-retours ? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des slime pads des deux côtés. Alors, en théorie, le slime pad, ce que c'est censé faire, c'est que c'est censé me repousser en arrière. Alors, ça me repoussait pas assez loin, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la glace par terre, pour que ça glisse un petit peu. Et j'ai mis un deuxième slime pad en face. Et donc, normalement, en théorie, ce que c'est censé faire, c'est que c'est censé faire un truc un petit peu dans ce genre-là. Et normalement, je ne devrais pas avoir besoin de toucher à mes touches du clavier. Sauf que, dans la pratique, voilà ce qui se passe. Regardez, ça marche absolument pas du tout. Regardez, alors des fois, j'arrive quand j'ai un petit peu de chance. Ouais, non, mais en vrai, non, pas du tout. Enfin, voilà, ça ne marche absolument pas, cette technique. C'est dommage, je me suis cru un petit peu plus intelligent que tout le monde. Là, je pensais avoir trouvé une solution. Mais il faut croire que non. La solution ultime, ça serait d'utiliser un minecart. Mais je vous rappelle qu'ils sont bloqués sur le serveur. Bon, c'est pas grave, parce qu'on a rempli plus ou moins notre objectif. Je dis plus ou moins parce que ce qu'on a fait, c'est pas oufissime non plus. On a un total de 2 Orange Blue Seeds, juste ici, avec, ouais, un total de 9 stacks de baudemille. Donc, c'est pas le truc le plus optimisé. Je pense que les dernières fois, j'avais plus de chance. Mais je vais néanmoins me faire un plaisir de venir planter ces 2 petites Orange Blue Seeds avec leur petite sœur juste à côté. Et même si on n'a pas eu énormément de graines en indium, on s'est fait quelques petites réserves pour les autres types de graines. Donc, c'est toujours correct. Bon, les gens, est-ce que vous vous souvenez de l'Assassin Morose ? Bon, l'Assassin Morose, c'était un don scénarisé qu'on faisait il y a quelques temps sur la chaîne. Et c'était particulièrement stylé. Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai reçu un autre don scénarisé. Ah là là, je sens que ça va être cool. Bon, ce que je propose, c'est de récupérer un petit peu les pousses qui sont ici. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux plus les replanter ? Non, c'est bon, ok, ça remarche. Ouais, ce que je propose, c'est de récupérer un petit peu toutes les pousses qui sont juste ici. Et après, on se retrouve une fois que c'est fait pour le don. A few moments later. Ok, rapidement, avant d'aller au don, je voulais juste mettre à fondre la totalité de nos stuffs en palladium qui ne sont pas très importants. Quand je parle de stuffs pas très importants, c'est-à-dire les stuffs pas enchantés ou les stuffs mal enchantés que, au final, j'enchanterais jamais, je le sais. Donc, autant récupérer du palladium, et ça nous fait toujours ça de plus pour notre objectif, des 1 million de palladium. D'ailleurs, ça me fait penser que dans le dernier épisode, j'ai reçu un commentaire qui était juste hyper intéressant et qui avait absolument tout ce dont j'avais besoin pour comprendre ce qui s'est passé dans le dernier épisode. En fait, dans le dernier épisode, je suis tombé nez à nez avec quelqu'un qui était juste complètement invincible. J'avais beau le taper, il prenait absolument aucun dégât. Je pensais, au départ, qu'il cheatait, mais en fait, non, pas du tout. En tout cas, selon ce que cette personne dans les commentaires m'a dit. Bon, déjà, on remarque que c'est une réponse par Julie Blockling. Salut Fuse, quelques réponses à tes questions. Déjà, le mec, en gun mode, c'est tout simplement un bug. Quand tu changes de serveur, il arrive souvent que tu te fasses clear ton stuff, ce qui est très gênant, mais que tu deviennes aussi invincible. Donc, apparemment, le mec qu'on n'arrivait pas à tuer, et bien tout simplement, il y avait eu un bug sur le serveur qui faisait qu'il était invincible, mais c'est pas de sa faute. Sinon, elle me dit, d'ailleurs, tu es mort car tu as mis un coup de Stick of God, et ça t'a donné un effet de speed qui a augmenté ta vitesse de chute, donc plus de dégâts. Ce qui explique la raison pour laquelle on est mort dans le dernier épisode quand on a sauté dans le trou. Enfin, dernier point intéressant, apparemment, l'épée en indium est incraftable, car c'est le même craft que la houe en indium. Donc oui, j'avais dit que quand on atteignait le niveau 20 en métier de chasseur, on débloquait le craft pour l'épée en indium. Et est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le craft de la houe en indium, c'est le même craft que l'épée ? Alors, ok, ça c'est bon. Ah ! Oui, c'est vrai que là où on indium, il y a un petit problème au niveau du craft. Enfin bref, on va rajouter du coup notre 1 stack et demi de palladium directement à l'intérieur du drawer. Et donc, on s'approche grandement de la barre des 6000 de palladium. C'est pas encore énorme, mais ça avance. Ok, on se retrouve dans l'entrée du don scénarisé dont je vous avais parlé. C'est un don qui m'a été envoyé par Axtorm. Bienvenue aventurier. Vous venez de découvrir la cité perdue de Chichen Itza. C'est une ancienne ville, Maya, qui date du 8e ou 9e siècle. Ce temple est rempli de mystères et de pièges. Je vous conseille de faire attention si vous êtes ici. Votre but est de réussir toutes les épreuves et de battre le plus féroce des boss. Et ainsi remporter le trésor que le temple renferme. Bon, j'avoue que je suis principalement là pour le trésor. Vous aurez plusieurs épreuves avant d'arriver à ce boss cruel. Jeune aventurier, vous n'avez plus qu'à découvrir et résoudre ces différentes épreuves. Ce ne sera pas facile. Bon bah écoutez, je pense que le début c'est ici, ma TP juste en haut. Donc est-ce qu'on a... D'accord. Donc apparemment... Oh, bah c'est ultra classe. Je m'attendais pas à un truc aussi gros. Ah bah tiens, regardez, apparemment il est juste ici Axtorms. Bon alors, je ne sais absolument pas où est-ce que je suis censé aller. Je ne connais pas du tout la zone. Dans la description, il y a marqué Et le premier étage est basé sur l'obscurité et sur les bâtiments en ruine réalisés par Tzork ainsi que Oh Oh Bubule. Intéressant. Je pense qu'il va falloir qu'on se dirige juste ici et qu'on rentre à l'inter... Oh non ! Oh non, me dites pas que c'est ce truc-là. Oh, je déteste ça. Ok, donc apparemment c'est un passage qui... Oh là là, avec un petit jump. Alors en vrai, ça va, les jumps, je me sens plutôt... Je me sens de plus en plus confiant sur les jumps. Je vais juste faire un petit slash set on don quand même, au cas où, mais... Ah ! Ah ! Ok, on est good. Est-ce que là, on aurait un truc... Putain, c'est vraiment trop bizarre. Je sais absolument pas où est-ce que je suis censé... Ah, mince. Alors là, j'ai potentiellement une petite astuce justement pour nous aider. C'est une astuce qui date de la dernière saison de Palladium et je m'en souviens assez bien. En fait, il suffit juste d'appuyer sur le bouton F7. J'ai dit F7, les gens... Oh non, ça marche plus ! En fait, ce que c'était censé faire, c'était censé afficher des croix un petit peu comme ça sur le sol des blocs noirs. Et en fait, ça aurait grandement simplicité... Ah mince, ouais, là, ça va être dur, là. Ça aurait grandement simplicité notre tâche parce que du coup, j'aurais beaucoup plus facilement pu voir là où c'était du sol, là où c'était pas du... Enfin bon, après, c'est un détail, je pense que j'y arriverais sans quand même. Oh yes, c'est bon, on l'a passé. Je pense qu'on s'attaque à la deuxième épreuve. Le deuxième étage a été réalisé sur la transparence des carreaux. Il a été réalisé par Stockhold. Mais alors, qu'est-ce que ça... Oh, regardez, là, on a une pioche. Je pense qu'on est censé la récupérer. Allez, allez, ça serait cool. Bon, écoutez, les gens, on n'a rien vu. Casse la Glowstone. Ok, donc apparemment, on a le droit de casser de la Glowstone, mais encore faut-il la trouver, cette Glowstone. Alors, on a un petit escalier qui est bloqué. Alors, ouais, non, je peux pas du tout passer. Ok, donc on a apparemment une Glowstone à trouver. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle peut être. Ah, regardez, là, j'ai trouvé une autre pioche. Cette pioche, elle me dit, casse la Cobblestone Wall. Bon, je pense que du coup, on a le droit de casser ça pour passer à cet étage-là. Et normalement, dans cet étage-là, il y aura potentiellement de la Glowstone. Enfin, en tout cas, c'est ce que je suppose. Et je supposais bien, parce que regardez ce qu'on a juste là. Alors, je crois que c'est de la Glowstone, je suis pas sûr. Oui, c'est bel et bien de la Glowstone, ça va, j'ai eu peur. Mais en fait, oui, vu que la Glowstone a été modifiée avec Chisel, elle avait pas la texture de base de Glowstone, mais c'était bel et bien de la Glowstone. Alors, qu'est-ce qu'on a de cacher ici ? On a un bouton. Alors, par contre, je crois que j'étais pas censé casser ça. Ah, mais je viens de me rendre compte, en fait, on est à l'intérieur de la pyramide dans laquelle on est entré tout à l'heure. Ah ! Bon, du coup, on a récupéré un bouton. Je pense qu'on va pouvoir l'installer juste ici et passer à la suite. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là là, je sens que ça va être infernal. Alors, apparemment, enfin, le troisième étage a été réalisé par le boss de ce don, Axtorm. Très honnêtement, je sais pas si c'est le dernier étage, mais oh là là, je sens que ces portes vont me faire péter un câble. Ok, elle est où, la sortie, par contre ? Ça serait cool de me dire où elle est, parce que les portes, c'est sympa, mais oh là là, où est-ce que je suis censé passer, en vrai ? Ah, c'est peut-être là. Oui, c'est bien là. Et ah, d'accord. Ok, en fait, je pense que c'est ici, le dernier étage. Là, on a plein de portes. Je pense que du coup, on a juste à foncer. Alors, je sens le piège arriver, parce que je sais pas pour vous, mais ah, mais c'est bloqué, carrément, en fait. Qu'est-ce que je suis censé faire ? C'est très étrange. Et vous savez ce qui est encore plus étrange ? C'est que ici, je peux passer à travers ce bloc, parce que ce bloc-là, c'est un ghost bloc. Mais est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de caché à l'intérieur ? Genre un levier qui permettrait d'activer quelque chose ? Je vois rien pour l'instant, mais... A few moments later. Bon, je m'amuse à faire des clics droits un petit peu partout, et regardez qu'est-ce qu'il se passe. Ces blocs-là ont des particules un peu bizarres. Alors, on va essayer d'entrer dedans, et ah, regardez, la sortie, elle est juste ici. Nickel. Et il y a encore un étage ! Bon, bah écoutez, c'est parti, on saute, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, on peut ouvrir ici, et... Ah, d'accord, c'est ça, du coup, l'étage des cristaux dont tu parlais. Oh là, je sens que je vais péter un câble. Je sais pas si vous êtes déjà allés à la fête foraine, mais à la fête foraine, je sais qu'il y a un labyrinthe avec des murs en verre. Et bah, moi, je me souviens que quand j'étais petit, le petit Fuse, il s'amusait à courir partout dans le labyrinthe en verre. Sauf que des fois, c'est tellement transparent que t'as l'impression que tu peux passer à travers un passage, mais qu'en fait, il y a un mur de verre. Donc, quand j'étais petit, je me suis explosé la tronche sur une vitre. Et je suis presque sûr que je suis pas le seul. Donc, on va éviter de faire la même chose, là, sur Palladium, mais par contre, ouais, je sais pas du tout par où est-ce que je... Ah, par là, d'accord. Oh là là, je vais jamais trouver la sortie, surtout que regardez à quel point il est géant, ce labyrinthe. Bon, je vais faire la technique habituelle, c'est-à-dire que je vais toujours longer le mur droit, et ça, normalement, c'est censé me permettre de trouver la sortie. A few moments later. Est-ce que ce serait pas la sortie par hasard ? Eh oui ! Oh putain, elle marche trop bien, cette technique. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre ? Il y a... Oh, bah, il y a un petit stuff qui fait plaisir, avec un big writing book juste ici. Prépare-toi au fight. Lorsque tu es prêt, prends le stuff et ouvre la cage du boss. What ? Mais comment c'est possible ? Comment est-ce qu'ils ont pu installer un boss ? C'est pas possible, c'est pas des supermodos, ils ont pas accès à Custom NPC. Alors, AxeTorms m'avait envoyé un message. MP-moi dès que tu arrives au dernier étage, après le labyrinthe. J'y suis. Est-ce que ce serait pas lui, le boss ? Bon, je pense que c'est ça, en fait. Je pense juste qu'on va devoir faire un PVP contre lui. Alors, je vais me feed, je vais me préparer, parce que, très honnêtement, j'ai un peu peur. Ouh là là, oula oula, il vient d'ouvrir la cage. Donc, je suppose qu'on va devoir ce PVP... Ok, c'est Tipar. Bon, on va voir qui est le plus fort de nous deux en PVP. Je pense que... Oh là là, putain, il arrive à me combo, là. Ça pue un petit peu pour moi. Est-ce que ça pue pour lui, aussi ? Oh là là. Oh là là. Oui ! Ok, nickel. Oh là là, d'accord, il avait... Oh ! Il avait un stack de blocs sur lui. Donc, bah écoute, ouais, je vais lui envoyer un petit GG, quand même. Je suppose qu'il avait la récompense du don sur lui. Franchement, c'était très original comme concept, et ça fait vraiment plaisir. Alors, là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a notamment deux bouteilles d'XP. Alors ça, c'est vraiment hyper rare sur le serveur. Je pense que c'est même tellement rare que je vais le stocker dans mon underchest. Alors, en fait, c'est des potions qui, lorsque vous les buvez, ça vous donne un effet de double XP pour tous les métiers pendant un certain temps. Par exemple, là, c'est une potion de double XP pour 4 heures, et là, c'est une potion de double XP pour 2 heures. Non, par contre, ce qui fait vraiment plaisir, c'est le stack de blocs de Faladium qui est juste ici. Il y a aussi une petite clé. Alors, je ne sais pas pour quel type de box c'est, mais je pense que ça doit être une ultra lucky box ou quelque chose comme ça. Et il y a également un full stuff, protection 4, unbreaking 5. Vous savez, le même stuff qu'on a perdu dans le dernier épisode en PVP. Bon, du coup, on va s'ouvrir notre petite box. Très honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle ouvre. Si soit c'est la legendary box, soit c'est l'ultra lucky box que ça ouvre, cette clé. Très honnêtement, je ne sais pas. D'autant plus que d'habitude, ce qu'on fait, c'est que tous les 35 000 likes, on ouvre une endium box. Bon, dans le dernier épisode, on n'y était à rien du tout. On est à 34 000 likes, donc je vous l'accorde. Bon, du coup, déjà, on va s'ouvrir la boîte. Alors, je pense que c'est l'ultra lucky box. Ah non, bah non, c'est la legendary... Mais what ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Vous n'avez pas de clé de legendary box. Alors, je veux bien, mais maintenant, du coup, ça veut dire que, bah, en fait, je ne peux rien faire. Et vraiment, il y a un truc qui est rigolo, c'est que si je tape plein de fois sur le truc de la box, ça me fait sauter très loin. Oui, ça n'a aucun intérêt de savoir ça, mais c'est cool. Bon, du coup, malheureusement, il m'a offert une clé, mais la clé ne marche pas. C'est très triste. C'est pas grave. On va quand même pouvoir s'acheter notre clé... Enfin, de quoi ouvrir une endium box. Et cette fois-ci, j'espère qu'on va vraiment avoir quelque chose de bien. Il y a intérêt à ce que ce soit bien parce que, je ne vais pas vous mentir, niveau monnaie, on est très mal. 1 300 000 dollars, c'est très peu. Allez, allez, on croise les doigts au moins du palladium. Je ne demande pas spécialement de l'endium, mais au moins du palladium... Oh, 6 sticks of God ! C'est énorme, ça. Ça coûte très cher, un stick of God. Donc, bah, nickel. Et en plus, c'est des sticks of God qui sont stackés. On va tout de suite les déstackés au cas où. Bon, finalement, 6 sticks of God, ça ne fait pas tant d'argent que ça parce que, regardez, là, un stick of God, ça part à 25 000 dollars. Ouais, c'est pas rentable de ouf, hein. Bon, les gens, je vous l'ai montré juste un tout petit peu plus tôt, mais niveau monnaie, c'est un petit peu la haisse, là. C'est un peu le bordel. Je n'ai plus de sous. C'est pour ça que j'ai eu une petite idée qui nous permettrait potentiellement de nous refaire... Enfin, je ne devrais pas dire nous refaire parce que ça ne va pas nous refaire entièrement, mais en tout cas, j'avais un drawer qui contenait la totalité de mon palladium. Alors, en fait, dans la dernière saison, j'avais un drawer qui contenait l'entièreté de mon palladium. Mais ce n'était pas un drawer physique comme j'ai actuellement sur la map. D'ailleurs, on va mettre notre stack de palladium et on est à 6 219 de palladium. C'est pas mal du tout. Non, c'était un drawer que j'avais packing tapé. Sauf que pendant cette saison, j'avais fait une erreur, c'est que sans faire exprès, j'avais mis en vente ce drawer pour 10 000 dollars. C'était un drawer qui contenait plus de 100 000 palladium. 100 000 palladium pour 10 000 dollars, il y a un petit problème. Donc, ce que je vous propose de faire, bon, c'est un petit peu de l'arnaque. On va pas se mentir, c'est un petit peu de l'arnaque. Mais d'un autre côté, ça va arnaquer seulement les gens pas très sympas. Et je vous rappelle que dans le market, l'arnaque, elle est acceptée sur palladium. Donc, je fais rien qui est contre les règles du serveur. En vrai, là, je fais plus une expérience qu'autre chose, en vrai. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un drawer dans lequel on va mettre un stack d'obsidiennes. On va sceller ce drawer. Ensuite, on va renommer le drawer en question. Bon, j'étais obligé de passer niveau 5 si jamais je voulais renommer le drawer. Et du coup, on l'a renommé en objectif pas là, ne pas vendre. Ok, donc la première étape de mon piège a été mise en place. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit slash market. Je vais mettre mon item en vente au market et on va le mettre pour un prix qui est... Bon, là, il est à 1 dollar, il faut pas 1 dollar. On va mettre ça peut-être à 100 000 dollars. Juste histoire de tester et voir si ça marche. Donc, là, j'ai mis mon drawer en vente à 100 000 dollars. C'est énorme. Normalement, en temps normal, ça ne partirait jamais. On va créer l'annonce. Donc, voilà, vous pouvez voir. Objectif pas là, ne pas vendre. Et c'est là que l'ingénuité du prank va se mettre en place. Ou pas, hein. Ça va peut-être complètement foirer. J'arrive pas à retirer mon drawer du market. Quelqu'un sait pourquoi ? Ah bah tiens, regardez, il y a quelqu'un dans le chat qui dit Fuse a mis un drawer au slash market. Objectif pas là, ne pas vendre pour 100 000 dollars, MDR. qui comprennent, enfin, qui arrivent à... qui tombent dessus. Voilà, est-ce que ça a marché ? Bon, ils me disent tous Shift-clic-droit, Shift-clic-droit, je sais pas. Bon, pour l'instant, ils sont tous honnêtes. Alors, bon, ça, c'est sur ce serveur. Il est parti ! Il est parti, les gens ! Qui l'a acheté ? C'est pas possible ! Ça a marché, les gens. Mais j'étais sûr... En vrai, j'étais sûr que ça allait pas marcher. Mais qui l'a acheté ? N'importe quoi ! Fuse aig, je suis sûr, c'est pour voir si tu sais arnaquer. Bah, écoute, ça a marché. Honnêtement, je suis prêt à rendre la moitié si jamais je trouve qui a pris le drawer. Je suis prêt à lui rendre la moitié de ses sous parce que, quand même, c'est pas très sympa de ma part. Ah, regardez, c'est notre ami Monster. 62, 100 000 dollars pour un stack de psy. Ça fait mal. Putain, il me fait trop de la peine. Allez, on va lui rendre 70 000. Je vais être cool. Je garde juste 30 000. Bon, en gros, mon objectif, c'était de faire croire que sans faire exprès, j'avais mis en vente mon drawer qui contenait tout mon palladium. D'ailleurs, en vrai, je suis un petit peu bête parce que j'aurais dû mettre un compacting drawer en vente parce que les gens, dans les vidéos, ils voient bien que mon palladium est stocké dans un compacting drawer et pas dans un drawer normal. Bref. Bon, aujourd'hui, je vais répondre à une question du jour. Eh oui, les gens, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas répondu à une question du jour, mine de rien. Aujourd'hui, la question du jour à laquelle je vais répondre, c'est celle de Marie L. Salut, Fuse. Nous savons que tu vas à la Paris Games Week, mais comptes-tu faire d'autres conventions dans le futur ? Je sais que beaucoup d'entre nous, dont moi, voudrais te rencontrer en vrai mais ne peuvent pas aller à la Paris Games Week. Alors, il faut savoir qu'en début d'année, j'ai fait une convention autre que la Paris Games Week. J'ai fait la... 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 ça s'est très bien passé. D'ailleurs, c'était très cool. D'ailleurs, je suis encore dans le feu. J'aimerais vraiment faire beaucoup plus de conventions. Maintenant, le seul problème, c'est que mon rythme de vidéo m'oblige un petit peu à pas prendre trop de week-end, en fait. C'est-à-dire que, techniquement, prendre de l'avance pour ensuite partir en convention, presque pas faire de vidéo ou carrément pas faire de vidéo. Donc, c'est assez difficile de faire des conventions. Mais dès que j'arrive un petit peu mieux à m'organiser, vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres. Bon, je m'en rends compte qu'aujourd'hui, on n'a pas creusé la base claim, malheureusement, mais vous inquiétez pas, on fera ça dans le prochain épisode. Et je vois aussi que ça a un petit peu avancé du côté des bisounours, donc c'est cool. Donc, dans tous les cas, j'espère vraiment que cet épisode de Palladium vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher de Palladium